La quasi-modo de la semaine, c'est elle, Ashanti, cette chanteuse de R&B américaine, a fait monter sur scène des spectateurs, les a attachées sur des chaises et se livrent à une danse, disons, sexy sur leurs genoux, comme font les strip-teaseuses. Sans doute emportées par l'ambiance, les spectateurs lui lancent alors des billets jusqu'à ce que la chanteuse interrompe son concert. Toi, dit-elle, arrête de lancer de l'argent, je suis pas une putain de strip-teaseuse. Elle le regarde, puis s'éloigne, fâchée. Le concert reprendra plus tard sur le même thème, bizarrement. Le plus étrange, c'est que la vidéo projetée derrière la scène montrait des gens en train de lancer de l'argent à des strip-teaseuses. En tout cas, c'est le DJ qui a été content. Lui, il a ramassé les billets, tout simplement. Une porte s'ouvre dans le mur entre les Etats-Unis et le Mexique. Elle s'ouvre exceptionnellement pour réunir un Américain et une Mexicaine. C'est là, entre les deux pays, qu'ils vont se marier. Une magistrate les fait signer à toute vitesse et ils sont désormais mari et femme. Ils se connaissent depuis deux ans, mais à cause du renforcement des contrôles, aucun d'eux ne pouvait aller dans le pays de l'autre. Ils espèrent que l'un marié pourra obtenir des papiers et rejoindre son époux. Si l'amour n'a pas de frontière, il a un timing. C'est un des mariages les plus courts de l'histoire. Il n'avait en effet que trois minutes. Poursuivi par des chasseurs et leurs chiens, un ours grimpe en haut de cet arbre. L'ours se rétablit et... Eh oui, il largue un énorme chapelet de magnifiques crottes sur les poursuivants. Sur cet homme en particulier qui est obligé de se déshabiller et rentrera vite chez lui. Tellement ce bombardement, sans doute dû à la peur, a été efficace. Aux Etats-Unis, on veut bien chasser, mais en restant bien propre, surtout. Aux Etats-Unis.